Le Judo Le Judo Essayez de prendre dans les mouvements de Judo ce qui est valable pour tout le monde. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'effort quand il est en l'air pour le faire tomber. Mais voilà, vous avez tout sur le Judo. Quand quelqu'un est doux, il doit basculer autour de ce point en arrière et en avant. Il peut aussi, non plus être basculer, mais être cocher. Ce n'est pas le haut qui se déplace, mais le bas qui se déplace. L'idée, c'est que si j'ai mon poids sur cette jambe, cette jambe n'a que sa force musculaire pour travailler. Et c'est indiffusant. La plus grande énergie qu'on me dispose, c'est cette fameuse énergie-ci, le poids de mon corps que je jette dans le milieu. Il est ici, là, et maintenant je suis derrière lui. Je le pousse, je le tire pas. Pour moi, une situation où mes jambes doivent être efficaces et mes bras doivent être efficaces, c'est une situation de cette nature, c'est-à-dire où j'ai les jambes lui fléchir et les bras lui fléchir. Là, oui. Par contre, si je prends deux côtés, comme son articulation n'a pas la possibilité de fléchir vers l'intérieur ou vers l'extérieur, là, il n'a pas la possibilité d'échanger. Si au moment où il passe au niveau de son autre pied, je le fais changer son poids de mon corps, mais qu'au moment où il change le poids, je suis là pour prendre cette jambe. Sous-titrage ST' 501